Qu'est-ce que vous avez une clinique narrative et éducative ? En ce sens qu'elle se différencie d'une clinique biomédicale, qui est essentiellement une clinique de l'observation, du diagnostic, du pronostic et du traitement. La clinique narrative, c'est finalement prendre au sérieux le discours subjectif du sujet, en tant qu'il peut venir traduire quelque chose de la construction de la normativité de l'individu, qu'il soit malade ou pas d'ailleurs. Alors éducative, parce que je pense que ce soit dans les métiers du soin, dans les métiers du travail social, dans les métiers de l'éducation, évidemment, cette dimension éducative des soignants, des travailleurs sociaux, des enseignants, est tout à fait fondamentale. Et j'en donnerai quelques exemples au cours de la conférence, mais moi-même j'ai utilisé cette clinique narrative dans le champ de la psychothérapie éducative des personnes qui présentent des troubles addictifs. Et là on voit très bien comment à la fois cette clinique narrative et éducative vient en complémentarité des programmes de soins qui sont proposés par l'offre biomédicale, en permettant donc d'approfondir et de contourner les difficultés identitaires que peuvent rencontrer ces patients lorsqu'ils présentent une adhésion parfois trop mécanique au discours scientifique qu'ils auraient proposés sur la maladie alcoolique en particulier. J'y reviendrai. Donc voilà, en tout cas, une centration sur le discours du sujet, une prise en compte de la subjectivité du sujet et de la narration de son récit de vie. Et puis un mouvement réflexif et de co-construction de sens autour de ce récit que fait le patient de son histoire. Merci.